bienvenue au studio rock moderne et je salue donc tous les nouveaux et nouvelles abonnés je me suis aperçu qu'il y avait 10% des abonnés qui étaient des femmes donc et bien je les salue je les remercie de suivre ma chaîne et je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année et des cadeaux assez vinyleux mais pas que parce que parfois on en profite pour s'offrir des cadeaux de la nécessité de tous les jours voilà alors là cette vidéo va être consacrée à des represses uniquement represse et vous avez tout de suite vu le premier spiderman alors spiderman c'est la bo du film par danny elfman qui était sorti en 2002 et je vais vous montrer avant les dvd originaux que j'avais acheté donc celui de 2002 spiderman 1 spiderman 2 et spiderman 3 donc ce sont des dvd originaux voilà que j'avais acheté à l'époque voilà comment ça se présente c'était assez sympa comme ça c'est on profite pour montrer un petit peu les dvd donc c'était un film réalisé par sam raimi qui avait et puis donc on a comme acteur c'est colombia qui avait sorti le film et produit le film et dès que c'est topé tobe ma ma guère ma guère excusez moi mon accent voilà donc très bon film évidemment à partir 2012 ils ont sorti the amazing spiderman toute une série mais moi j'ai pas adhéré du tout ce qui fait que les jeunes ils connaissent surtout cette série de films cette deuxième série de films pas forcément la première qui à mon avis était la meilleure on va l'ouvrir donc c'est sorti pour la première fois en vinyle chez sony colombia évidemment je vais vous ouvrir cette gatefold alors il ya eu deux versions version gold la version silver et moi c'est la version gold oui que j'ai que j'ai écouté alors j'ai été un petit peu déçu parce que pas par le master ni pressage ni rien parce que dans le film ça rendait mieux j'avais souvenir que la musique rendait beaucoup mieux tandis que dans la bo ils n'ont pas repris le thème principal plusieurs fois enfin bon je trouve que c'est pas c'est pas un score étendu à mon avis à mon avis ce n'est pas un score étendu il serait mérité une une version de luxe avec deux vinyles et le score étendu voilà le spiderman c'est une version vous voyez en relief un petit peu avec les les caractères en or puisqu'il s'agit d'une édition dorée et en impression en relief voilà c'est pas mal du tout et c'est un peu sérigraphié c'est très mat on a l'impression de toucher du velours voilà c'est une édition de l'eau je remonte là et on a donc donc un sous pochette très très belle très artwork avec évidemment l'ennemi numéro 1 mais pas vous spolier le film vous connaissez tous sans doute l'histoire c'est plutôt une version bronze que gold je dirais voilà avec un superbe macarons pour la sony music c'est toujours très 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 bon 180 grammes et on a même un encart publicitaire là voilà voilà comme autrefois avec les les disques qui sont disponibles chez sony alors voilà ce que je pouvais vous montrer en ce qui concerne cette bo alors ensuite une petite histoire je vous avais montré ce disque déjà que j'avais acheté 6 euros à avignon chez un disque indépendant des spotnix qui est un groupe suédois et pour la petite histoire ceci mon premier disque alors ce disque vinyle de 1963 je vais bien sortir ici de 1963 vous voyez les rabats etc pressage français chez président records ça c'est le label et qui c'est qui pressé c'est ça en france bon il n'y a rien donc président records alors the spotnix groupe suédois donc et qui m'avait été offert donc quand j'avais alors là c'était sorti en 63 je devais avoir 4-5 ans quand mon père me l'avait offert parce que c'était un peu la mode de l'espace à l'époque et envoyé des spotnix donc en tenue de cosmonautes c'était bien amusant et il y avait quatre super titres donc l'on retrouve sur la compilation d'ailleurs que je vous ai montré ici donc là que j'avais acheté en avignon donc il y avait orange blossom specials the spoutniks theme galoping guitar et surtout the rocket man que j'adorais voilà qui était le décollage de la fusée voilà mais enfin les quatre titres sont excellents et vous aviez d'ailleurs des albums ils ont sorti pas mal d'albums et j'ai fait venir alors avant oui j'avais acheté en mini cd la réplique mais en cd de ce 45 tours ça c'est un titre de souvenirs parce que j'ai une compilation de toute façon en cd où les titres sont voilà on retrouve un petit peu le le disque ici je vais vous sortir donc voyez ils ont essayé de de copier quand même c'est pas mal fait copier le disque vinil voyez qui est encore en bon état et je me souviens que c'était mes parents qui me le passait et à chaque fois fallait que que je que je pleure niche pour qu'on me tourne le disque parce que ça passait vite de deux minutes le morceau deux minutes 14 minutes il ya quatre minutes la première face pour qu'on me retourne le disque et que je puisse écouter la seconde face voilà donc et alors il se trouve que j'ai fait venir de suède ce que je me suis aperçu que ça a été réédité ce cet album qui est une compilation qui était sorti en 68 ça c'était l'euro presse de 1973 puisqu'il n'y a pas les rabats ici voyez mais donc j'ai fait venir donc cet exemplaire de suède qui vient d'être réédité en 2019 alors c'était sorti en 1962 en fait il ya marqué là peut-être en suède je sais pas alors c'est distribué par autre distribution donc c'est en français ça vient de suède pourtant mais à mon avis c'est un pressage français donc président était distribué par autre distribution en france voilà je viens de la prendre ici et c'est un vinique était sorti en 2019 chez mam productions en suède voilà donc on a présidente le label donc label suédois je pense et français aussi est distribué par autre distribution en france en 62 et c'est 68 donc et même 73 et en 2019 mam productions qui a réédité ceci chez magic records point quand il y en a des choses c'est à s'y perdre voilà donc alors la différence entre les deux c'est que là on a vraiment du mono de l'original donc le bruit est assez sourd mais un très bon pressage alors que là il y a vraiment un remaster stéréo et bon le son est complètement transformé on se rapproche déjà du CD voilà et on a c'est du 140 grammes mais très bon pressage très bon master je préfère à la limite ce son là finalement que le son d'origine parce que ce son d'origine a été fait le son d'origine mono était fait pour les pick up à l'époque il n'y avait pas de chaîne stéréo au début des années 60 donc ça s'adaptait parfaitement à l'écoute de l'époque mais maintenant sur une chaîne stéréo j'ai trouvé que ce disque en mono passait moins bien donc je suis ravi d'avoir cette réédition bien remasterisée ensuite voilà on va passer un petit peu comme ça donc modern talking you're my art you're my soul alors je remercie l'archiviste ex collectionnateurs de m'avoir présenté ce disque alors moi c'était mon préféré parce qu'il passait souvent en boîte à l'époque et sur les radios en 1984 et mais j'étais pas trop modern talking pour moi c'était de l'italo disco et j'étais pas trop l'italo disco à l'époque bien que bien que ce soit un groupe de berlin berlinois allemand mais il y avait des connexions importantes entre les labels allemands et italiens et les groupes italiens et allemands à l'époque donc voilà donc c'est le style italodisco mais c'est donc du de la sainte pop électro disco pop voilà disco de allemand allemande donc avec une édition limitée j'ai le 1220 exemplaires chez music on vinyl et il y a eu 1500 exemplaires épuisé sur le site épuisé partout j'ai pu l'avoir chez un revendeur français qu'il vendait au prix normal voilà disquaire indépendant donc très bon pressage je puis vous assurer je vais quand même essayer de vous le sortir et tout de suite rescotcher ces pochettes qui voilà qui sont assez embêtantes après colle partout je remonte un petit peu l'encart le sticker voilà donc 1500 exemplaires donc sold out partout aux alentours d'une vingtaine d'euros mais évidemment maintenant il est beaucoup plus cher donc chez sony musique également donc alors il y a toute une série il y a eu des albums vous voyez ils ont ils ont sorti les huit albums on voit ici du premier au dernier évidemment et ils ont sorti également les mais vont sortir les maxi ils ont sorti donc celui que j'ai ils ont sorti celui ci qui est you can win if you want et puis cherry cherry lady moi j'aime moins je suis moins modern talking bon ils sont bons mais je préférais vraiment prendre le plus connu mais ceux ci sont également sold out et ils vont sortir évidemment cette fournée de trois et ainsi de suite un petit peu comme milliers de farmer avait fait ils le font ils vont les sortir par trois alors si vous êtes fan du groupe bah guettez les parce que sinon les prix vont monter et ils vont être sold out assez rapidement donc en tout on a 3 x 4 12 13 14 14 par maxi et on a une superbe édition splatter marbré plutôt marbré rose marbré voilà qui tire un petit peu sur le rouge et on a donc l'instrumental version en face b et en face a on a l'extended version 5 33 je pense qu'il y avait des éditions où il y avait l'édition édite dedans voilà donc parenthèse fermée alors alors je me suis fait avoir là avec cette édition de chez mofi mobile spécial audiophile édition donc donc mofi moi j'ai toujours mofi voilà donc aux états unis or c'est c'est l'édition américaine alors évidemment ils ont sorti ce coffret quand même qui est assez simple à 100 dollars si vous rajoutez les frais de port et les et les droits de douane ça ça le met à un prix fou donc je vous le déconseille surtout que ça a été édité à 40 mille exemplaires j'ai le 9856 donc il y en a encore pas mal de disponibles limité à 40 mille voyez c'est même marqué ici donc alors ils disent toujours chez mofi c'est d'après les sources analogiques alors c'est vrai ils partent au départ ils partent des bandes analogiques mais les ils les retranscrivent immédiatement et les traduisent en numérique et les numérisent en fait ces bandes analogiques pour faire leur master leur master donc finalement voilà donc c'est c'est du 180 grammes c'est bien pressé mais bon c'est pas c'est pas exceptionnel mais bon hector barjot m'avait un petit peu influencé parce qu'il a présenté ce disque donc de michael jackson j'ai même pas parlé j'ai même pas dit qu'il s'agissait de thriller de michael jackson tout le monde avait reconnu qui ne connaît pas ce disque alors à l'intérieur on a pareil un petit peu en texture velours un petit peu donc très velouté très très doux avec une avec une pochette en relief avec des caractères en or doré et on a à l'intérieur pas mal de petites choses alors on a bon c'est vrai j'ai pas bien compris leur système on a donc voilà l'intérieur du gatefold original qui a été repris ici on a regrossi un petit peu agrandi on a un petit peu les artworks de l'OG original et on a aussi la pochette intérieure de l'original c'est ça qui est bizarre pourquoi ils nous ont pas mis une une sous pochette ils nous ont mis ceci qui est un petit peu grossier alors là je trouve que c'est un petit peu d'abus ils nous ont mis ceci pour y mettre cela voilà donc voilà on comprend pas bien que ce que ça vient faire dedans donc mobile fidelity soon lab voilà je cherchais les titres avec les pochettes évidemment mofi audiophile on a du 180 grammes pour très bien presser tout ça mais il ya peu de différence avec l'exemplaire que je vous ai montré du 40e anniversaire qui était également très bien pressé un très bon master très bon pressage également donc là on est sur la même chose après tout a été numérisé ne vous faites pas d'illusions comme je vous dis voilà alors évidemment dessus pratiquement tout est sorti en en single je vais donc il y a Swiller, Billie Jean bien sûr, PYT, Pretty Young Thing donc il y avait les quatre singles au moins puis alors tout aurait pu sortir en en tube c'est vraiment une usine à tube cet album il n'y a aucun trou ni rien ça a été une production fin 82 donc 40e anniversaire chez EPIC à l'époque bien sûr CBS puisqu'on était aux Etats-Unis voilà ensuite je ne l'avais pas alors ils l'ont ressorti en pressage allemand pas facile encore à trouver ça s'allait de la Fnac en 2022 le 3 ou 4e album Metallica enfin les fans me préciseront dans les commentaires de 1986 donc c'est pas Puppet Master c'est Master of Puppets voilà avec les titres bon c'est heavy metal bien sûr Master of Puppets, Batshui, Welcome Home Sanitarium voilà qui est ici moi j'ai préféré le morceau instrumental Orion ici c'était mon préféré un petit peu progressif c'est plus ma c'est plus ma cam on dirait c'est plus mes goûts voilà autrement c'est très moi je suis pas très métal bon j'ai trouvé bon il fallait l'avoir quand même mais bon pour moi c'est un petit peu un petit peu trop métal je dirais mais bon c'est quand même un des plus connus de Metallica 180 grammes très très bon Master il existe une double édition 45 tours je crois et en 180 grammes avec deux vinyles très bien pressé mais là ils ont fait un effort de pressage je sais pas qui c'est qui presse ça mais donc c'est Black & Ned mais ça c'est si c'est ça c'est ça c'est c'est pas allemand ça doit être c'est aux Pays-Bas Pays-Bas oui des fois je confonds comme dans avec le groupe The Within Temptations j'avais lu sur Discogs Deutsch et c'est vrai que moi comme j'ai fait cinq ans d'allemand quand on dit Deutsch c'est allemand et en fait Deutsch en anglais c'est pas German c'est German German c'est c'est allemand en anglais et Deutsch en allemand voilà mais en fait Deutsch c'est né ça veut dire des Pays-Bas néerlandais en anglais voilà donc j'ai j'ai confondu et c'est un petit peu la scène gothique allemande voilà j'ai pas eu des mises au point mais c'est très bien laissez vos commentaires rectifier le tir moi je suis pas une encyclopédie vivante je peux pas mémoriser des milliers des milliers comme ça de monter l'album en permanence voilà donc le macaron ils auraient pu faire quelque chose un petit peu mieux mais bon ça doit être la reprise du macaron original et on n'a pas une pochette intérieure ils ont mis cette petite voilà avec les chanteurs regardez ce qui a marqué ils sont de L.A. c'est pas marqué là mais j'avais oublié de L.A. en Californie j'avais oublié de vous le préciser mais c'est pas marqué ici mais mais de mémoire voilà ils auraient pu faire une sous-pochette je trouve ça aurait été beaucoup plus sympa voyez d'avoir le vinyle dans une sous-pochette c'est économique mais le prix évidemment n'est pas économique c'est en dessous de 30 euros ça ensuite j'ai pu mettre la main sur je crois que c'était le troisième album de Peter Gabriel du groupe Genesis donc c'est l'album de 1982 donc c'est l'album de 1982 qu'on va ouvrir The Deutsches Album puisque c'est le datif c'est possessif c'est ça enfin Deutsches Album oui voilà c'est à dire qu'en fait Peter Gabriel l'a enregistré donc en allemand pourquoi parce qu'il partait du principe comme il faisait des lives dans toute l'Europe il aurait voulu enregistrer tous ses disques dans plusieurs langues en espagnol en français etc même en grec pourquoi pas pourquoi pas en russe aussi et bon en fait le projet de l'enregistrement de ses disques en version allemande c'est fait grâce à quelqu'un qui a pu lui traduire les paroles mais pas mot à mot mais en inonnant tout un tout un sens en allemand qui a plu à Peter Gabriel c'est la même musique évidemment mais quand même il y a des petites différences il paraît il y a des différences d'enregistrement dans la musique voilà alors moi je n'avais pas cette version allemande j'avais l'anglais et avec le fameux shock the monkey et en allemand en allemand en shock den Affen voilà j'ai fait de l'allemand je pourrais vous les dire les titres der Rhythmus der Itze, das Fischernetz, shock den Affen, an daufleggen etc donc deux fois oui ça tourne en 45 tours c'est deux vinyles très bien pressé à part j'ai un vinyle un petit peu voilé mais qui passe très bien mais enfin c'est dommage voilà qui c'est qui fait ça c'est Real World Caroline International qui a fait donc donc il avait sorti il a sorti trois albums comme ça en version allemande je vais carrément l'ouvrir c'est un gatefold donc on va l'ouvrir autrement le master le pressage est très bon à part cette voilure sur le deuxième disque ouf le deuxième disque plutôt la face de shock the monkey oui c'est plutôt la c'est plutôt la oui c'est ça c'est le deuxième disque c'est side c'est à dire la face 3 voilà ici donc qui est un petit peu voilà qui est un petit peu voilé au début bon il a fallu ne pas passer mais finalement ça passe très bien bon je vais pas le renvoyer c'était le dernier qu'ils avaient en stock donc c'est pas la peine de demander un échange mais autrement 180 grammes très bon pressage voilà donc je vous dis il doit y avoir trois albums éponymes de Peter Gabriel dans les premiers qui sont sortis en version Deutsches Album version allemande moi je connais l'allemand ça me gêne pas et comme c'est un petit peu cold wave je trouve ça tire un peu sur la cold wave ces albums ces trois albums notamment celui ci mais celui d'avant également et bien finalement ça passe très bien en allemand je trouve c'est sympa sympa d'avoir ça voilà voyez on peut on peut décoller je vous montre comment je fais parce que souvent on me dit mais comment vous faites et moi je vous dis une chose c'est que tous les promotionnels sortaient avec le sticker et en france à l'époque ça sortait toujours avec le sticker collé directement sur la pochette car les disques sauf les impôts américains n'étaient jamais scellés qu'il s'agisse des disques allemands des disques hollandais des pressages anglais pressages français pressages italiens donc il n'était jamais jamais scellé pratiquement jamais donc fallait que le sticker soit soit collé directement sur la pochette et puis je trouve que ça parfait très bien le design à rendir une vous bousiller l'artwork etc mais moi je sais qu'au point du classement c'est plus facile voyez ça fait quand même quelque chose de très très mignon joli voyez là voilà maintenant ça fait quelque chose de super sympa voilà très sympa et puis donc tous les les stickers qui n'étaient pas collés sur directement sur la pochette je n'avais pas collé sur la pochette mais je les ai perdus parce que le cellophane au fil des années finit par partir et on sait on sait pas ce que devient le sticker j'ai des stickers ont disparu donc il faut il faut savoir durer voilà donc je vous ai montré l'intérieur donc il n'y avait rien d'autre donc voilà il n'y avait rien d'autre ici alors puisqu'on est dans les gaie de fautes et les rééditions donc wish l'album de the cure de 92 je crois oui c'est ça donc un apport allemand très très bon pressage quelques craquements début de phase certains 180 grammes 30e anniversaire remasterisé par robert smith parce que dans la version cd la version cd et qu'est ce qu'on a ici bien sûr les singles friday i'm in love i and a letter to elise alors il y a une version picture disc qui est indécemment sorti à 50 euros bon c'est indécent je n'avais pas acheté ça et celui ci quand même qui vaut une trentaine d'euros mais très bon disque un petit peu avec des morceaux qui sont de l'époque on voit avec des sons travaillés de l'époque mais on aurait pu avoir après pornographie on aurait pu avoir ce style de musique et de disques qui seraient sortis si ce n'est les quelques morceaux influencés par la musique un petit peu les sonorités rythmiques un petit peu groove de la fin des années 80 mais s'il n'y avait pas ça on voit pas tellement ce qui fait en 1992 ce disque j'aurais vu des fois en 87 ou plutôt avant close to me etc avant toute cette vague pop de cure là on revient un petit peu sur de la cold wave je trouve c'est pas démarrant avec cure c'était pas démarrant mais très très bon album moi je suis un inconditionnel de cure je vais pas critiquer c'est un très très bon album mais j'aurais vu plutôt après pornographie ça je comprends pas qu'il est sorti 92 il y a eu un retour il y a eu un retour après leur période bien pop là ils ont fait un retour je pense faudrait lire les critiques de l'époque ce qu'ils ont pensé mais c'est quand même très bon surtout surtout le deuxième disque moi j'ai préféré le deuxième disque attendez c'est pas là je suis en train de faire des bêtises c'est pas un gatefold mon dieu je suis en train de bousiller le blister heureusement que je l'ai pas enlevé j'ai cru que c'était non c'est pas un gatefold non 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 alors on a deux pochettes deux sous pochettes oui voilà avec les paroles et chansons toujours le même graphisme des cures qu'on retrouve sur le single caterpillar etc et on a évidemment les macarons qui sont pareils donc très bon pressage au pas voilé 180 grammes et ça tourne en 45 tours avec deux ou trois morceaux par face il n'y a pas de morceau bonus il me semble pas voilà donc mais enfin dépressif s'abstenir voilà que je dis ça va pas vous mettre le moral voilà c'est très très bien à écouter mais voilà c'est pas c'est pas le cure le cure du milieu des années 80 voilà ça n'a rien à voir mais enfin c'est un très bon album excellent sinon je n'aurais pas acheté et je vous le conseille vivement voilà alors est ce que c'est le 4479 je sais pas du tout ou sont des références je pense fait pressage allemand donc de chez de chez fiction record ça c'est de la belle anglais après ça a été repressé par je vais pas vous le retrouver ça bon enfin peu importe peu importe ensuite alors le dernier c'est une box sur amazon donc vous la trouviez en fait sur le web entre 140 et 120 euros et sur amazon je crois à 100 119 puis l'on peut laisser à 107 et à 80 82 euros voilà vous avez cinq disques donc cinq disques et une édition limitée moi j'ai le numéro 643 sur 1200 voyez ici donc c'est toujours la même série sony music emi 2020 c'est sorti en 2022 ça ça vient de sortir c'est toujours dans la série des now presence électronique et vous avez cinq vinyles quand même pour le prix de cette box et vous avez la quintessence de la new wave je dirais la musique des années 80 parce qu'il n'y a pas que il y a du disco du high disco high energy électronique genre Jean-Georgio Moroder voyez tout ça vous avez un petit peu aussi du hip hop vous avez toute la quintessence de la musique électronique entre 1900 je dirais 80 79 80 et 85 86 voilà donc ça se présente avec tous ces disques que je vais présenter d'abord alors on a je vais vous les mettre dans l'ordre voilà LP1 électronique donc on a le queen radio gaga eurismix annie lennox dev steward sex crime la version extended sex crime extended version sauf celle le torch bien torché de 82 extended version francky goes to hollywood l'éternel relax philo k georgio moroder together an electric dream BO du film ensuite en phase B A take on me extended version dead or alive you spin me around etc de 85 paul upcastle 19 the art of noise beatbox feel the note yellow pearl que je vous avais présenté déjà landscape pestein a gogo et godley and graham cry et china crisis question question alors l'avantage c'est qu'il y a des morceaux qui sont pas forcément des morceaux phares comme celui de china crisis mais très très bon morceau question de 83 landscape c'est 81 art of noise c'est 83 philie note c'est 82 paul upcastle 85 d'order a life 85 d'economy 80 85 etc donc je vous montre un petit peu tout ça et c'est très bien pressé je vous montrais qu'un seul vinyle parce qu'ils sont tous pareils avec le même macaron donc voilà 180 grammes très très bon pressage voilà excellent pressage déjà 30 minutes alors sur le 2 il y a tout ça donc je vous montre après on a laurie anderson au superman donc l'album que je vous avais présenté de 80 et 82 kate bush dreaming 82 eeggy pop night climbing pardon night climbing donc 77 japan taking his hands in africa vous voyez donc c'est pas un morceau hyper connu novembre 80 du run around the chauffeur qui était pas un single sur l'album rio de 82 tears for fears the mad world orchestra man of the dark messages de 80 mad world c'était de 82 flock of seagull wishing donc de 82 men with out at the safety dance de 82 mètre 83 à moins que ce soit là une autre version a war jones new song de 83 the bugger's video kill the radio star avec Hans Zimmer et aussi thomas dolby comme dans les arrangements de 79 m pop music et thompson winds un excellent morceau de in the name of love vous voyez vous avez vraiment à la fois des morceaux moins connus et hyper connus c'est ça qui est bien alors ensuite sur le lp3 c'est tout un monde je vous conseille si vous voulez démarrer d'un new web achetez cette box voilà comme ça vous avez quand même pas mal de choses new order blue monday de 83 je vous dis de mémoire électronique ça j'ai moins aimé avec les pecho boys tout ça new order c'était 93 je sais pas ce que ça fait là dedans vraiment c'était vraiment pas sa place lisa minelli losing my mind de 89 eight wonder i'm not scared 88 vous voyez ça s'étend un petit peu sur en fait ça fait un éventail de toutes les années 80 je m'aperçois dusty springfield nothing has been proved de 89 joe jackson stepping out on tombe en 82 très très bon morceau de joe jackson gary newman cars de 79 john fox underpass de 80 ex leader chanteur de ultravox de cure the walk de 83 our daughter's wedding groupe new yorkais launchers de 81 talk talk it's my life livem90 je pense que c'est la nouvelle version furniture un très très bon très bon groupe new web de 86 brilliant mind qui était sortie j'ai pas retrouvé le label chez steve records je crois j'ai la compilation de steve records il me semble swan's way saltrain de 84 bien sûr qui avait été très très bien et le joe d'ivision love will tell us qui se porte de 80 vous voyez vous avez quand même pas mal de choses indiqué ici pas mal de choses le lp4 qui va être plus disco électronique avec sparks the number one song in heaven ça c'est la version extended de the summer walking the midnight shift c'est tout électronique de 77 sparks c'était 79 lip sync le fameux funky town de 79 pourquoi ils mettent 74 voilà 79 mais c'est une reprise certainement voilà non peut-être le groupe qui avait démarré en 74 c'est pas une reprise amanda lyre française top model français follow me de 78 telex moscodisco groupe belge donc 79 human league l'eternal hard times phase b du single love action en numéro 3 81 quand même hard times freeze you de 83 chaka khan i feel for you compagnie b je vous avais montré maxi fascinated de 87 dance band let it all blow de 84 malcolm mclaren the world's famous supreme team buffalo guys la version high boy la version extended de 83 mais c'était sorti en décembre 82 de mémoire un des premiers morceaux de hip hop alors je croyais que c'était un noir américain pas du tout c'est un anglais bien blanc et donc voilà petite histoire rock steady crew aussi un très bon morceau de très bon groupe avec le morceau the rock steady crew un très bon morceau de hip hop de 83 84 harold falter meyer là on est dans dans beverly hills voilà beverly hills cop voilà axel f le fameux morceau hyper connu de la bo john hammer aussi donc miami by stem 85 aussi c'est pas mal c'est pas mal tout ça parce que moi j'avais pas tout loin de là il m'en manquait pas mal et donc ça me fait un petit peu découvrir tout ça bon certains j'avais comme donna summer comme lip sync mandalir sparks telex human league mais là non j'avais à part le company b mclaren je n'avais rien sur cette partie là donc c'est plus hip hop là et disco électronique ensuite on retourne à new have le travail du vienna de 81 donc voilà 81 visage fait tout gré 80 japan quite life 81 du round round planet earth 81 mars 81 the human league the sound of the crown 81 soft sell tend in love la reprise par soft sell spando ballet glow pas leur meilleur single de 81 even 17 play to win 81 yellow the racer je n'avais pas en vinyle celui-là parce que j'aimais moins cet album mais bon comme ça ça me permet de l'avoir en vinyle propaganda le fameux docteur mabuse de 85 Peter Schilling major tom très bon morceau allemand de techno enfin d'électropop allemand allemande trio dadada etc de 82 et Falco rocmi amadeus le fameux de 86 je voyais un petit peu avant voilà donc ça s'étale vraiment de 79 ou même un petit peu avant fin des années 70 à fin des années 80 début 90 vous voyez ça ça vous donne un bon éventail bon alors après je sais pas si j'ai le temps de faire une toute petite mise au point suite au live de monsieur vinyle parce que je alors on me disait oui vous ne devriez présenter que de la nouvelle etc. il faut dire que ma philosophie ça a été toujours de présenter des nouveautés puisque j'approvisionnais certains disques jockey et certaines radios et des amis d'ailleurs et moi même ça m'arrivait d'acheter un disque en plusieurs exemplaires et donc entre 80 et 87 à l'époque où j'étais le plus actif et c'était l'époque du vinyle surtout j'ai acheté à peu près j'ai calculé avec tout ce que j'ai acheté pour tout le monde et les miens etc. un disque par jour ça fait entre 80 et 86 ça fait un disque par jour donc si vous voulez on était vraiment axé sur la nouveauté il se trouve que ça recouvrait la période que je préfère et le style que je préfère la new wave mais voilà parce que j'ai démarré un peu dans mes connaissances musicales avec la new wave donc c'est ce que je préférais le plus toujours ce qu'on a écouté en premier c'est toujours ce qu'on aime le plus mais donc on cherchait toujours la nouveauté puisqu'il n'y avait pas de streaming la possibilité si ce n'est que par des cassettes ou par des disques vinyle d'écouter des morceaux parce que sur les radios il n'y avait pas toujours les radios libres et puis après de toute façon c'était coupé de publicité donc on ne pouvait pas forcément tout enregistrer donc il fallait passer par le disque vinyle et généralement il y avait un décalage de plusieurs mois entre la sortie notamment des singles mais les albums moins quoi que quoi que pour Tok Tok tout ça il y a eu des décalages voire de plusieurs années donc plusieurs mois donc il fallait toujours aller chercher soit à Londres soit dans des magasins import à Lyon Montpellier ou Paris surtout dans les FNAC il n'y avait pas des FNAC partout donc trouver des imports pour les passer en nouveautés donc c'était un peu la course à la nouveauté alors ça ça m'est resté avec la période cédée fin des années 80 années 90 et aussi 2000 où je recherchais aussi des nouveautés de ce qui sortait et après avec le retour du vinyle évidemment je me suis mis à acheter des nouveautés en vinyle mais c'est une chaîne aussi qui va présenter des nouveautés et des groupes qui sont novateurs moi ce qui m'intéresse c'est des groupes novateurs c'est pas enfermé dans un style de musique du début des années 80 il faut toujours chercher la nouveauté vous faire découvrir des morceaux même si vous n'êtes pas forcément emballé mais il y en a qui le sont et moi ma chaîne c'est pour vous faire découvrir des nouveautés en repressage des nouveautés en bande originale et des nouveautés en variété pop pop rock électro disco pop voilà donc même rap de tout ce qui peut sortir et qui me plaît bien sûr en plus moi je vous fais une sélection je vous prononce je vous parle je vous présente à peu près le millième de ce qui sort sur 1000 disques j'en achète un c'est un peu la fréquence si je regarde tout ce qui sort sur 1000 disques voilà je vais en acheter un donc il ne faut pas croire que j'achète tout ce qui sort loin de là heureusement d'ailleurs parce que sinon il faudrait un entrepôt pour stocker tout ça puis on ne pourrait pas l'écouter ce serait complètement idiot à moins d'avoir une radio non-stop qui passerait ça en permanence voilà mais maintenant de toute façon les disques jockey et radio ne passent que du streaming donc c'est plus du tout la même ambiance alors en plus vous avez reconnu donc la prochaine vidéo je vous les présenterai ça c'est de l'électro de Roik Sop donc qui s'appelle donc Profound Mystery le 1, le 2, le 3 et pardon et qui ça vient de sortir et Angerson aussi va vous les présenter j'ai vu je vois qu'il a bon goût je n'ai pas été le seul alors il y a eu une box qui est sortie qui vous double le prix des vinyles alors ce n'est pas la peine avec les frais de port sur le site du groupe vous pouvez acheter la box mais ce n'est pas des vinyles couleur ce sont des vinyles limités comme ceci mais à part ça vous avez un livre dedans avec un entrepôt de 30 pages enfin je vous en parlerai plus avant et puis vous avez donc les mêmes disques c'est tout alors des disques qui sont limités à 9000 exemplaires chacun alors que la box était limitée à 3000 alors elle est sold out un peu partout alors si vous rajoutez les 120 euros de la box plus les frais de port tout ça bon ça vous la met à 180 euros je crois que je l'ai vu 190 euros avec les frais de port sur le site du groupe ça vaut double prix donc c'est absolument je vous déconseille d'acheter la box uniquement si vous voulez avoir le livre mais c'est juste des photos il n'y a rien de précis sur le groupe voilà donc là ça vaut le coup parce qu'il y a quand même du golf frappe dedans je vous en parlerai mais c'est vraiment très très bon je ne les ai pas encore écoutés je l'avais écouté en streaming donc je vais d'abord les écouter tous les trois avant de vous les présenter donc c'est pour ça que je faisais cet aparté bon un petit peu longue cette vidéo voilà je voulais mettre cette faire cette mise au point donc j'étais axé toujours sur la nouveauté parce que je pense qu'il y a en permanence des bons trucs même si on peut faire je vous le dirais à propos de mon live je ferai un live sans doute après le retour de vacances entre le 1er janvier et puis le week-end qui va suivre donc sans doute le vendredi soir je pense pour ceux qui travaillent mais donc on sera le mardi 3, 4, 5, 6 ce sera vers le 6, 6 janvier donc mon live et là je ferai cette mise au point donc je vous rappelle donc entre 1980 et 1986 parce qu'après il y a eu un léger fléchissement voilà donc notamment dans ce qui était annuaire donc j'avais acheté pour tout le monde et moi-même à peu près 2000 disques j'ai compté donc ça fait un par jour environ un peu plus de 2000 voilà si on enlève les miens on compte les autres etc et je n'avais pas acheté des nouveautés loin de là parce que si on rajoute les nouveautés enfin les disques qu'il y avait de cette époque là on pouvait doubler on pouvait au moins doubler ou tripler le nombre de disques et on voulait tout avoir en nouveautés à l'époque et au lieu qu'il y en ait 2000 il aurait fallu 6000 pour avoir à peu près un éventail entre 80 et 87 voilà juste avant la déferlante techno etc new beat et compagnie house groove music etc tous ces styles qui ont un petit peu enterré la new wave à partir de la fin des années 80 début des années et toutes les années 90 la dance etc donc là où ça a été l'époque phare du CD moi j'ai revendu énormément de CD que j'avais de cette époque là en nouveauté parce qu'à partir de la fin des années 80 on achetait pratiquement plus de vinyles de moins en moins et dans les années 90 très très peu de vinyles après si on en achetait c'était des disques des originaux ils sortaient très très peu de disques c'était difficile à avoir et ce n'est qu'à partir de 2015 que je m'y suis vraiment remis en disque neuf voilà en nouveauté autrement c'était en CD alors je n'allais pas vous présenter tous les CD que j'ai puis je vous dis tout ce qui était un petit peu de second tendre je m'en suis débarrassé et je les ai vendus parce que je les écoutais plus du tout et puis c'était moins bon à mon sens voilà cet aparté on en parlera plus avant dans ce live salut à bientôt puis surtout n'hésitez pas à vous abonner à laisser vos commentaires et à liker la vidéo et passez de bonnes fêtes surtout 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 décrochez et reposez-vous bien partez en vacances si vous pouvez aller voir votre famille puis là on n'a aucune restriction super il n'y a pas d'état d'urgence sanitaire donc faut en profiter pas de masse ni rien voilà alors les gens se lâchent un peu ils ont bien raison voilà salut à bientôt